A l'insert des autres régions du Sénégal, Saint-Louis a tenu également à célébrer ce 28 janvier 2018 la Journée mondiale de lutte contre la lèbre. C'était une rencontre qui a été coordonnée depuis le niveau central et nous avons tenu ici à Saint-Louis à participer avec les autres partenaires, les populations et les associations de personnes handicapées à cette rencontre qui commémore la célébration de la lutte du journais. La Journée a été marquée vraiment par un exposé qui a été fait par le professeur Bajan de l'Université qui a eu à partager avec nous un peu les aspects infectieux de la maladie, son dépistage, sa prise en charge, ses manifestations, etc. Sur les aspects sociaux, nous avons eu à parler des aspects de stigmatisation, des aspects d'inclusion sociale qu'il faudrait développer au niveau de la population et surtout développer également les aspects de sensibilisation. Si aujourd'hui l'État du Sénégal est arrivé à faire une recommandation forte à l'abrogation de la loi qui insurait les villages de le classement social, c'est que particulièrement il y a eu des grandes avancées au niveau de la lutte et de la présence sociale des malades au niveau du Sénégal. Mais ce qu'on a remarqué depuis un an, deux ans, c'est qu'il y a eu des cas qui ont été dépissés, plus de 200 cas au niveau du pays. Et l'État a donné réponse à cette problématique de réurgence de la maladie au niveau de notre pays en élaborant un plan d'action pour 2018-2022 qui intègre tous les aspects de présence charge médicale, de prévention, de plaidoyer, et tout a soutenu par une stratégie de multisectualité qui intégrée, qui implique toutes les parties prenantes au niveau de la communauté, au niveau des services, au niveau des partenaires techniques et financiers, et également surtout, qui intègre également les associations des personnes handicapées au niveau de ce pays-là. Et ce plan d'action prend en compte tous ces aspects-là, d'autonomisation, de prévention, de plaidoyer, de sensibilisation, et surtout insiste sur les aspects de formation. Parce que le Sénégal, lorsqu'on était à une phase d'élimination, on a senti qu'au niveau de la formation des médecins au tout-là, les aspects liés à la LEP n'étaient pas beaucoup plus en compte. Ce qui a fait que parfois, il y avait des infirmiers ou des médecins qui, face à un cas de LEP, n'arrivaient pas à les décider. Je pense qu'on va revenir sur ces bonnes pratiques-là, on va élaborer et mettre en place un plan d'action 2018-2020, donc comme tu l'as dit, qui intègre tous ces aspects-là, et nous aurons en ligne de murs l'autonomisation, la présence charge sociale et économique de ces décès. que vous rencontrez souvent. Merci. Donc, je permets-moi d'abord de remercier la région médicale qui m'a permis aujourd'hui de participer à cette journée internationale de lutte contre la LEP. Ils m'ont convié pour que j'anime une conférence qui parlera, qui parle de la... comment c'est quoi la LEP, depuis quand on connaît la LEP, comment elle se manifeste, quels sont les moyens de traitement, et puis également, quels sont les moyens de prévention, mais également poser des questions concernant les défis qui attendent le Sénégal encore dans la lutte contre la LEP, puisque c'est une maladie, comme le directeur le disait tout à l'heure, c'est une maladie pour laquelle l'élimination est obtenue au Sénégal. Mais il y a encore des cas de LEP, et ces cas de LEP doivent être... on doit faire tout pour adopter la stratégie de l'OMS qui recommande qu'il y ait même zéro cas, pourquoi pas zéro cas de LEP dans le monde, dans le Sénégal. Ce que je sais de la LEP à Saint-Louis, c'est qu'en 2017, 10 cas de LEP ont été déclarés ici à Saint-Louis. Il s'agissait essentiellement de personnes d'enfants qui ont été diagnostiquées, pour lesquelles le programme national de l'élimination de la LEP a pris des dispositions pour, après leur identification et leur déclaration au niveau du ministère, prit toutes les mesures qu'il fallait pour bien prendre en charge ces patients. Ceux qui portent un peu la maladie, qui ont un problème concrètement pour se soigner, est-ce que dans une région comme Saint-Louis, c'est le cas ? Le traitement de la LEP, c'est un traitement à base d'antibiotiques. C'est plusieurs antibiotiques qui sont associés et ce traitement est gratuit, est délivré gratuitement. Ce n'est pas un médicament qui est vendu, donc c'est un médicament qui est gratuit. Je pense que pour la prise en charge, dès que la maladie est identifiée et diagnostiquée, le traitement ne pose pas de problème, bien que le suivi. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les maisons et qui ne sont pas à cause de ça. Ça, c'est peut-être parce que c'est une maladie qui est stigmatisante. Les gens se cachent. Et peut-être que ce sont des patients qui n'ont pas encore eu l'occasion d'avoir été... qui n'ont pas été d'abord en contact avec les structures de santé pour être pris en charge. Parce que comme ils s'auto-stigmatisent ou bien ils sont stigmatisés par leur famille, par leur entourage, ils ont tendance à cacher leur maladie, donc forcément à ne pas être pris en charge et surtout à être pris en charge. Mais je pense que si la maladie est dépistée précocement, il y a des traitements qui existent pour faire guérir la maladie sans séquelles, c'est-à-dire sans ces mutilations pour lesquelles les gens craignent... qui font que les gens craignent beaucoup cette lèbre. C'est-à-dire...